Alors, premièrement, merci beaucoup d'être là. C'est un endroit que je trouve hyper chaleureux et pour la première fois, entre autres, il faut le mentionner, j'ai eu une fois d'accrocher en quelque part et puis d'être entourée des gens que j'aime, que je connais, je pense que ça peut être mieux. Bien, j'ai eu un petit texte à vous lire que je me disais que la meilleure façon de s'exprimer, c'est par les mots ainsi que la peinture. Donc, juste pour vous dire que quand je regarde une toile blanche, bien, je me sens accueillie. C'est ce que ça fait quand je suis devant la toile, je me demande pas quoi faire sur la toile, je me demande bien ce que la toile peut faire pour moi. C'est très différent. Je respire mon intensité avec elle. Auprès d'elle, je suis vraiment complète. Mon cheminement artistique, qui est libre de toute contrainte, aspire à devenir un exemple humain à la recherche de ses outils vers un plein épanouissement, vers cet accomplissement quotidien qui tente jour après jour à l'équilibre et au bonheur. Sans que les mots aient été dits, les traces de peinture portent fruit. Comme je suis née de nu-pied, comme la plupart, je l'ai souvent répété, ça rime encore et je n'ai pas fait exprès, c'est comme ça que je peins nu-pied. Je suis obligée, depuis le début, de me dénuder les pieds pour être bien. Je suis fascinée par la capacité de l'être à s'adapter aux événements. Je suis fascinée par la conscience, par l'inconscience. Je suis interpellée par les vibrations humaines, musicales, générales. Je suis rêveuse générale. Je suis rêveuse née. Je rêve d'aurore boréale, d'arc-en-ciel. Je rêve d'une lune qui remplit l'univers de fantaisies miraculeuses. J'aime reconnaître en mes toiles tous ces mondes imaginaires qui éveilleront certainement les cœurs assoiffés de liberté. Je rêve d'un paradis ludique, un monde souterrain ou une image onirique ou un étang de magicien. Je féconde mon âme pour un monde meilleur. Je donnez chaque jour la tisserante de mes rêves dans l'éveil de mes feux d'artifice intérieur, souhaitant que le tison vienne toucher votre cœur. Merci de vos regards posés sur mon monde. Et n'en sera que plus riche et féconde. Merci.